Nous avons été saisis par le Premier ministre au début du mois de septembre sur la question de la participation des jeunes et plus particulièrement sur la question de l'abstention des jeunes avec un postulat qui est d'une abstention de plus en plus importante. Ce chiffre de participation aux élections départementales et régionales et puis les trajectoires de participation des dernières élections ont conduit le Premier ministre à saisir le CESE sur le sujet pour que le CESE puisse élaborer des préconisations pour lutter contre cette abstention de plus en plus importante et redonner envie aux gens de participer aux élections. Nous avons constitué une commission temporaire qu'on intitule Participation démocratique qui rassemble des conseillers et conseillères du CESE mais nous avons décidé de faire quelque chose d'un petit peu atypique quelque chose d'inédit puisque nous avons décidé d'associer à nos travaux des citoyennes et des citoyens. Ça a déjà été fait par le passé au sein du CESE cette fois ça prend une forme différente puisque la loi organique nous permet d'associer des citoyennes et des citoyens au sein de la commission au même titre que les conseillères et conseillers. Nous avons donc constitué un panel d'une dizaine de citoyens majoritairement âgés de moins de 30 ans pour nous aider à élaborer cet avis et à élaborer les préconisations qui seront présentées dans le cadre de cet avis. Il ne s'agit pas d'avoir un panel représentatif de la population française ce n'est pas ça qu'on vise avec cette expérimentation il s'agit d'avoir une dizaine de citoyennes et citoyens qui ont quelque chose à dire sur le sujet et qui surtout du fait de leur expérience de vie, de leur âge, de leur parcours d'études, de leur emploi, de leur situation quotidienne ont envie d'exprimer quelque chose dans le cadre de l'élaboration de cet avis d'où leur participation à nos travaux. Il y a différentes étapes qui constituent l'élaboration d'un avis donc on a d'abord l'élaboration d'une note de cadrage sur laquelle on a travaillé avec les citoyennes et les citoyens et ensuite on va commencer une série d'auditions pour nous aider à prendre de la hauteur, problématiser le sujet et commencer à identifier les préconisations pour la production de l'avis. Une fois que les auditions seront terminées on va rentrer dans le dur et puis on va traiter le plan puis ensuite le texte et puis il y aura une série d'amendements auxquels les citoyennes et citoyens participeront eux aussi et une fois que toutes ces étapes seront terminées une fois que la commission aura fini son travail et que le bureau aura validé les travaux de la commission l'avis sera présenté en assemblée plénière à la fin du mois de février pour que nos préconisations soient rendues publiques pour qu'on puisse ensuite remettre nos travaux au Premier ministre idéalement dans le courant du mois de mars.